Nous sommes sur la commune d'Etré, à deux pas de la Rochelle. On se trouve sur le chantier des Côtes-Mailles. On est ici dans un des angles de la maison, en fait c'est le seul qui a été conservé. On a un bâtiment qui fait une vingtaine de mètres de largeur pour 49 mètres de longueur. Pour l'instant c'est le seul bâtiment de ce type connu en France pour cette période. On se trouve ici sur le trou poteau le plus gros du bâtiment qui fait 2 mètres de diamètre sur plus de 2 mètres de profondeur et qui soutenait la charpente. On peut estimer au cœur du bâtiment, sous la fêtière, une élévation de l'ordre de 10-12 mètres minimum. La mise en œuvre de ce type de bâtiment apparaît colossale. On imagine assez mal des bâtiments de ces dimensions-là à vocation uniquement d'habitation. On pense plutôt à des bâtiments soit à caractère social, religieux ou politique. On n'a pas d'argument pour le dire. On se trouve ici à l'emplacement du fossé qui ceinturait la ville de La Rochelle, sur 12 kilomètres environ. Construit par Richelieu en 1627-1628 pour assiéger La Rochelle et se débrasser des protestants qui restaient. Le fossé était bordé d'un rempart, qui est aujourd'hui disparu. Et également, de place en place, il y a des petites redoutes. Ce sont des aménagements qui devaient comporter soit des pièces d'artillerie, soit des pièces de défense. Ce fossé était connu sur les cartes anciennes, mais jusqu'à présent, on n'avait jamais été fouillé. C'est la première fois qu'on va pouvoir le documenter.